Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler des élections. Je parie que certains et certaines d'entre vous ne savent même pas qu'il y a des élections ce dimanche, c'est-à-dire dans deux jours. Donc j'ai le droit d'en parler jusqu'à ce soir minuit. De nombreuses personnes ne savent pas qu'il y a des élections simplement parce qu'elles n'ont pas reçu les documents, les enveloppes de propagande électorale avec les professions de foi et les bulletins. Sous cette vidéo, je vais vous donner deux liens. Le lien vers un questionnaire, ce n'est pas tout à fait un sondage, c'est un questionnaire qui vous demande si vous avez reçu ou non, complètement ou non, justement ces professions de foi et ces bulletins de vote, ces bulletins pour voter. Et une adresse e-mail au cas où vous n'auriez pas reçu, soit complètement, soit pas du tout, justement ces documents. Maintenant, je vais vous parler de certaines listes extrêmement particulières dont on a noté des choses que moi, pour ma part, je n'ai jamais vues encore nulle part dans aucune élection. Il s'agit des candidats du Rassemblement National. Alors, il y a plusieurs choses. Là, j'ai un bulletin que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Enfin, une profession de foi. Ça, c'est pour les départementales. Donc, apparemment, dans tous les départements, dans tous les cantons, on a exactement la même profession de foi. Donc, avec la photo de Madame Le Pen, qui est candidate en réalité nulle part, mais on voit sa photo partout. Donc, en réalité, ce programme n'est pas un programme ni départemental ni régional, puisqu'il ne parle que d'une seule chose, une chose qui est nationale et qui est le problème, le seul problème, la seule chose qui turlupine et qui intéresse le Rassemblement National, c'est-à-dire les immigrés. Et là, il touche plus particulièrement les mineurs migrants. Donc, je pense que si vous avez reçu les professions de foi, vous allez avoir exactement la même que la mienne, qui dit que ça commence par « à dix mois de la grande échéance présidentielle, ces élections sont l'occasion d'affirmer votre attachement à la proximité et de porter l'alternance au pouvoir ». L'alternance, on se demande bien laquelle, puisque le gouvernement actuel fait exactement ce que voudrait faire le Rassemblement National depuis pas mal de temps. Alors, ça, c'est écrit sous la photo de Marine Le Pen. Donc, comme si c'était elle qui se présentait partout. Chaque département a des spécificités, a des besoins particuliers, des problèmes particuliers qui sont afférents au département lui-même, à sa géographie, à son état social, à, je ne sais pas, l'état de son hôpital, de ses transports en commun, enfin, des choses qui sont locales. Donc, une élection départementale ou régionale, c'est local. Et là, on a quelque chose, c'est même pas un programme, puisque le seul chose qui est vraiment pris en compte, c'est, le saviez-vous, un mineur isolé étranger coûte 40 000 euros par an au département, 60% sont en réalité majeurs, donc ça, c'est une fausse information, ils sont responsables de l'explosion de l'insécurité, ils sont responsables, c'est écrit au présent, de l'explosion de l'insécurité. Alors, d'abord, il n'y a pas d'explosion d'insécurité, les chiffres sont faciles à trouver, je vous mettrai un lien en bas. Et pourquoi accuser seulement et entièrement ces jeunes mineurs isolés étrangers ? Ça, c'est le leitmotiv du Rassemblement national. Alors, ça, c'est une chose. On a un programme, qui n'en est pas un, et qui, surtout, n'est absolument pas un programme local. Tous les autres partis politiques, toutes les listes, toutes, de droite, de gauche, du centre, d'où vous voulez, toutes, ont établi un programme plus ou moins vaste, plus ou moins complet, mais un programme pour la localité dans laquelle il se présente, pas le Rassemblement national. Enfin, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de mineurs isolés, il y a des départements, des cantons, où il n'y a absolument aucun mineur isolé, aucun immigré, et le programme est quand même le même. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, parlons des candidats. Alors, on a repéré nationalement quelques petites pépites, quand même. Une personne qui s'appelle Daniel Delaveau, qui est candidate en Corrèze, dit qu'on arrête de construire des mosquées, je suis ok pour les faire sauter. Pour les faire sauter. Donc, c'est un acte de terrorisme. Faire sauter un bâtiment avec des gens dedans ou pas, d'ailleurs, c'est un acte terroriste. Voilà, ça, c'était une candidate qui a été recrutée par le Front national, enfin, le Rassemblement national, j'ai du mal à m'habitude au nouveau nom, en Corrèze. Ensuite, on a en Gironde, Martha Lener, qui a dit tout simplement, « Quand tu sers la main d'un juif, tu as toujours intérêt à voir si tu as toujours tes dix doigts d'un juif. » C'était une phrase de Coluche, ça, qui parlait des hommes politiques, si je me rappelle bien. C'était très général. Elle, elle vise la communauté juive. Donc, c'est de l'antisémitisme pur et simple. Ensuite, il y en a une autre. Alors là, ça, ça me touche d'autant plus près que cette candidate était candidate dans mon village, dans le village où je suis née, à Sardin-en-Creuse. Elle s'appelle Geneviève Vélin. Je ne sais pas si on prononce Vélin ou Vasselin. Je pense que c'est Vélin qui a dit, en reprenant quasiment les termes de Jean-Marie Le Pen en son temps, « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique. » Donc, négationniste, voilà, recruté par le Rassemblement national et ensuite désavoué par le même Rassemblement national. Ils n'ont pas pu faire autrement, puisque maintenant qu'ils se disent, le Rassemblement national qui se dit maintenant un parti politique propre, républicain, etc., etc. Bon, enfin, on se demande bien où ils ont été chercher, ces gens-là. Je suis la moitié du temps en Creuse, la moitié du temps en Haute-Vienne. Donc, j'ai accès au journal local La Montagne Creuse. Et La Montagne Creuse, ils ont fait leur boulot de journaliste en présentant chaque jour les candidats d'un canton, tous les candidats d'un canton. Et on a les candidats très surprenants pour le Rassemblement national. Par exemple, pour Bourganeuf, ce sont deux personnes que je connais personnellement qui sont sur cette liste. Michel Denis, Katia Turbin. Mais qu'est-ce qui est marqué sous leurs photos ? D'ailleurs, ils n'ont pas de photos. Sur les affiches, oui, sur les affiches qu'on voit placardées dans la ville, il y a bien leurs photos. Par contre, sur le journal, c'est dans toute la Creuse. Je crois que j'ai vu seulement deux fois passer de vraies photos avec un vrai texte dessous. Et la plupart du temps, c'est des silhouettes homme-femme, une silhouette homme-femme. Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est que quasiment tous les jours, quand il y a une liste Rassemblement national, on a, par exemple là, Katia Turbin n'est pas habilité par le Rassemblement national à s'exprimer dans les médias. Et ça, c'est quasiment, pour la Creuse en tout cas, pour les autres, je ne sais pas, je n'ai pas accès aux autres journaux, pour la Haute-Vienne, on n'a pas eu ce système de présentation des candidats systématique. Mais pour la Creuse, oui. Et il y a quasiment, pour chaque candidat, écrit cette chose-là. Le candidat ou la candidate n'est pas habilité par le Rassemblement national à s'exprimer dans les médias. Un candidat, tête de liste, pour un canton, n'est pas habilité à s'exprimer. Moi, je crois que je n'ai jamais, jamais, jamais vu ça nulle part dans aucune élection. Comment est-il possible qu'un candidat, quelqu'un qui se présente pour diriger un canton, n'ait pas le droit de s'exprimer dans les médias ? Alors, si jamais il est élu, il va faire quoi ? Il ne va pas parler, il ne pourra pas s'exprimer dans les médias, mais peut-être pas non plus au Conseil départemental. Qu'est-ce que c'est que ces candidats ? Et on creuse, on a, je crois, le bouquet du bouquet. Je vais vous lire ça. Sur Guéret, on a un candidat Rassemblement national qui s'appelle Thierry Morin. Je vais vous lire le texte exact qui a marqué dans le journal, sous sa photo, qui n'en est pas une, puisque c'est une silhouette. M. Morin a été condamné pour des faits de violence volontaire sur sa femme et des menaces de mort sur son ex-épouse le 3 juin dernier, donc c'est tout récent, en comparution immédiate au tribunal de Guéret. Compte tenu d'une précédente condamnation, sa peine est de 5 mois ferme et il est actuellement en détention. Il est actuellement en détention et il est candidat Rassemblement national. Le Rassemblement national de la Creuse lui a retiré son investiture. Il ne savait pas avant que c'était un violent. Ils ne se sont jamais posé la question. Donc, ils n'ont pas le droit de parler, peut-être. Alors, comme ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont peut-être même pas non plus parlé directement au Rassemblement national pour raconter leur vie et raconter ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Les candidatures ayant été déposées en préfecture précédemment, ils restent techniquement candidats sans étiquette. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse sur les candidatures du Rassemblement national qui sont quand même assez singulières. Les candidats ont été choisis, on ne sait pas vraiment comment. Donc, votez ce dimanche et votez bien. On peut rabâcher, rabâcher encore que ça finira par un duel Macron-Le Pen. Ça ne pourra pas finir par un duel Macron-Le Pen si vous allez voter et si vous votez pour quelqu'un d'autre que ces deux-là. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Alors, j'espère que cette vidéo va circuler et que les gens qui votent Rassemblement national en pensant que c'est anti-système, que c'est je ne sais pas quoi, que ça va changer des choses, se rendent compte quand même de la manipulation qu'ils sont en train de subir. Parce que c'est vraiment, on ne peut pas dire autre chose, c'est vraiment se moquer du monde que de présenter de tels candidats. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...